Bonjour à tous et bienvenue sur le débriefing du Fulking sur le Dow Jones Santik de ce 16 juin 2020. Alors, 9h, ça commence ici. Alors, si on regarde ce qui se passait avant, eh bien, tout simplement, ici, on avait, si on avait eu un terminé, un setup de divergence ici. Ici, et donc, celui-là était bien 15 chandeliers après au niveau de la validation. Et moi, celui-là, eh bien, tout simplement, je l'ai considéré validé sur la grosse bougie verte qui était là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez la ligne de tendance ici, donc qui, à la base, était, on va dire, celle-là. On aurait pu travailler celle-là, et on aurait eu la validation ici, donc un peu plus tôt, mais c'est quand même fortement pentu, un peu plus risqué. Donc, moi, j'allais plutôt considérer celle-ci. Et vous voyez ici, donc, on la soulève avec une mèche. Donc, si on la réajuste, hop, on est ici. Puis, il y a une mèche encore juste après, donc le chandelier qui la break, c'est vraiment celle-là. Après, c'est pareil, ici, avec la méthode de la MM15, lorsque l'on soulève, donc on prend la mèche haute comme référence. Bon, après, on la re-soulève avec une autre mèche, et ainsi de suite. Et donc, c'est le même chandelier qui valide le break. Donc, ici, on pouvait aller chercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 70 points. Et sur le setup 2, eh bien, on se fait sortir à BE. Alors, ici, vous voyez aussi que la ligne de tendance continue à être baissière. On vient la rechercher, et puis après, on ré-entame une baisse. Puis, bon, après 80 points, on peut facilement se mettre à BE. On n'a pas vraiment de... Enfin, si, on en a une ici, une zone de latéralisation, ici, court terme. Donc, ce qu'on peut noter, c'est tout simplement, ici, le canal haussier qui s'est marqué. Et donc, là, c'est ce chandelier-là qui l'a vraiment braqué. Donc, on a notre justificatif de sortie à BE. Effectivement, derrière, on refait un nouveau plus bas, ici, qui invalide les divergences qui étaient données là. Vous avez un nouveau setup de divergences à la hausse qui est donné ici. Et donc, vous aviez la validation qui se faisait sur ce chandelier-là, puisque la ligne de tendance, ici, était modifiée à celle-ci. Hop, d'ailleurs, je vais la mettre en... Hop là. Et celle-là, donc, elle donnait son objectif, ici, à 95 points. Et son objectif de... Enfin, son objectif de setup 2, pardon, à 290 points. Pour ceux qui font du hors-piste. Bon, bien entendu, avec ce chandelier-là, vous pouviez reprendre un short dans le sens de la tendance pour aller rechercher le contact avec la bande opposée de l'enveloppe. Donc, ça, c'était plus ou moins 90 points à aller chercher. Et ici, pour ceux qui font du hors-piste dans le sens du setup de divergences, vous avez ici une zone de consolidation court terme. Le break se faisait ici. Donc, objectif, c'est d'aller rechercher le contact avec la bande opposée. Donc, ça faisait plus ou moins 125 points en plus. Et, bon, éventuellement, on était stoppé ABE sur celle-là, peut-être. Puisqu'on revient. Mais on a une seconde zone, ici, de consolidation court terme qui prend forme. Et là, on a un nouveau break qui se fait par le haut. Et donc, là, on pouvait aller rechercher 110 points, plus ou moins. Au minimum, après, si vous êtes motivé quand vous voyez partir l'impulsion, libre à vous de rester dedans, bien entendu. Ça, c'est vous qui gérez votre money management. Moi, je vous donne tout simplement des zones qui sont très, très souvent recherchées et qui peuvent vous donner des bons points. Et d'ailleurs, par rapport au débrief qu'on faisait dans la formation Elliot, aussi, à la base, j'avais mis ici ma vague 1, là, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2. Et vu l'impulsivité, je m'attendais plutôt à une sous-vague 3 et ici, une sous-vague 4. Et en fait, ici, on était dans la vague 5 en extension. Puisqu'on avait eu ici, donc, la fameuse vague 1, 2, la 3, la 4. Et puis ici, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5 pour la 5 en fait. Bref, petit commentaire à part pour ceux qui suivent le live. Ensuite, donc, bon, les setups de divergence qui a eu lieu ici et puis toutes les alertes qui me étaient, bien entendu, sont à contre-tendance. Donc, ils sont contre, au départ, le setup de divergence haussier qui se termine ici. Et ensuite, ils sont à contre-tendance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la zone de range long terme qui est active et on se trouve face à une tendance haussière. Ensuite, ici, Donc là, vous aviez le setup de divergence qui était annoncé ici. Alors, celui-là, c'est un peu dommage dans le sens où la validation ne se fait pas avec de beaux chandeliers. Donc ici, on a déjà une mèche. Puis ici, on réadapte. Vous avez de nouveau une mèche, puis une mèche, une petite bougie. Et éventuellement, la validation, elle se fait dans la zone grisée. Et c'est pareil avec le break de la MM15 puisqu'on fait la mèche ici et donc, on la break vraiment avec ce chandelier-là. Donc, suivant la méthode, je ne peux pas la considérer. Après, ceux qui font du hors-piste, ben, voilà, vous pouvez aller rechercher si vous avez pris le break. Ici, vous aviez plus ou moins 40 points, 45 points sur l'objectif du setup 1 et 220 points sur l'objectif du setup 2. On n'a même pas de setup de range court terme pour dire d'essayer de rentrer dedans. Bon, à part éventuellement peut-être cette zone-ci qui est une petite zone de consolidation, mais pas évidente à travailler. Ensuite, ça s'est donné, mais c'est dans la zone grisée. Ensuite, la suivante qui est donnée, c'est celle-ci. Hop, et donc là, donc, elle est validée après. Donc, la diagonale C, ça va être celle-ci. Pourquoi ? Puisqu'on ne va pas breaker la MM15. On va redescendre, donc on fait un point haut. On s'attend éventuellement à avoir un nouveau plus bas et un deuxième setup de divergence. Donc, on a notre ligne de tendance qui est ici. Et effectivement, là, on break bien. La ligne de tendance est là et même en même temps. Hop. Ici, bon, on n'était jamais recherché ABE. Ici, on est à combien ? 3. Donc, ici, on est quand même recherché ABE. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, on a une hausse, une baisse, une hausse. Donc, éventuellement, on pouvait considérer que c'était la structure correctrice qui était terminée. Pourquoi ? Parce qu'on avait la zone de range court terme qui est ici. Et donc, on pouvait travailler ici éventuellement la sortie du break de cette zone, en fait. Hop. Et c'est là que c'est important parce qu'il faut tout, vraiment tout regarder et commencer à tout prendre en compte et à tout travailler. Cette zone de range court terme est très, très importante. Bon, après ici, on rebaisse puis on remonte. Donc là, il n'y a pas d'alerte particulière. Là, vous avez des alertes de divergence mais qui sont données dans la zone grisée. Donc, pour ceux qui font le hors-piste, tout simplement, vous avez la possibilité de prendre... Parce que vous avez la ligne de tendance ici, je le remontre, je le rappelle, qui est baissière. Et donc, on attend un retour des prix dans la partie inférieure ici de la zone grisée, soit le contact de la zone grisée, soit le contact de la ligne de tendance. Ici, en plus, on a un double top qui prend forme. en Elliot, on avait ici une vague A, une vague B et une vague C avec ici une structure en flat. Donc voilà, ça c'était éventuellement un très bon point pour faire du hors-piste. Il vous donnait plus ou moins 90 points au minimum si vous alliez rechercher l'objectif théorique qui est la bande opposée de l'enveloppe. Mais vous voyez qu'il pouvait vous donner bien, bien, bien plus. Oui, il y avait quand même 700 points, quoi. C'était pas mal, hein ? C'était pas mal pour du hors-piste. Donc ici, on est face à une tendance baissière, donc on ne peut pas entrer en position parce qu'on n'est pas en zone de range long terme. Ici, on a une zone de consolidation qui prend forme. Donc celle-ci, bon, bah, soit vous arrivez à dégager une structure sous forme de canal, mais bon, c'est un canal très, très, très fin. Ici, et vous avez la possibilité de rentrer sur le break. Soit vous êtes un peu plus prudent et vous prenez le plus bas et le plus haut et vous avez votre boîte de range. Et donc, bon, bah, vous attendez le break par le bas de cette boîte. Il se fait ici. Donc vous pouviez prendre position pour le suivi de tendance, bon, pour les plus actifs ici, pour les plus patients ici. Et puis, à nouveau, voilà, vous allez rechercher 400 points en technique de range court terme. Ensuite, ici, c'est dommage, mais on n'a pas de setup de divergence validé. Donc ici, même, divergence de zone, on ne l'a pas non plus. Donc entre cette zone-là qui était le plus bas précédent et cette zone-là. Donc on n'a pas non plus de divergence. Donc là, pas de trade possible suivant la méthode. À nouveau, voilà, ceux qui font du hors-piste, je sais qu'il y en a qui le font. Vous avez ici la zone de, la diagonale support. Vous avez ici l'alerte King TT et l'alerte verte qui vous donne une possibilité de sortie de zone de survente. Je sais que certains font du hors-piste avec et les utilisent comme parfois des divergences lorsqu'elles sont très très profondes par rapport à l'enveloppe ici, donc à la zone rouge. Donc on est entré aussi dans une zone de volatilité beaucoup plus forte. Donc ici, je n'ai pas changé le paramétrage par rapport au début de journée, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. c'est pas c'est pas impossible. Enfin, c'est pas interdit, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, vous pouvez aller rechercher les 180 points ici pour le setup 1 et les 330 pour le setup 2. Ici, vous aviez le range court terme. Bon, bah, il se mettait en place ici, mais on n'était pas encore dedans. Là, il se met en place ici. Bon, il a juste le temps de se mettre en place pour nous dire, bon, bah, voilà, je valide entre guillemets ton canal correctif baissier. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le casse par le haut. Bon, bah, voilà, c'est une potentielle structure de renfort également à nouveau. Donc, bon, si je refais les... Bon, si on prend, on attend que ce soit bien braqué, qu'on prend ici, vous avez 120 points pour l'objectif du setup 1 et on n'est pas stoppé à BE et vous avez 270 points pour l'objectif du setup 2. Tout ça, c'est en zone grisée, zone grisée, la divergence aussi. Là, on rentre en zone de range long terme. Donc, ici, on est toujours face... Non, ici, c'est limite zone grisée. Bon, après, elle n'est pas dedans. Donc, si on la prend, on va rechercher l'objectif qui est le plateau opposé. donc, ça fait 80 points. Puis là, c'est fini. Tout ça, c'est dans la zone grisée, la validation. Zone grisée aussi. Donc, ceux qui voulaient faire du hors-piste. Hop. Voilà. Je vais juste remettre Sam dans le bon canal. Hop là. Mais, je ne sais pas pourquoi Sam, mais il te change de canal. Voilà. Je te récupère, je te déplace. Donc, pour ceux qui voulaient de nouveau faire du hors-piste, vous aviez une zone de consolidation ici. Et donc, voilà, vous pouviez prendre le break et aller rechercher de nouveau l'objectif ici du setup 2. Ici, on n'est plus en zone de range long terme. Et, bon, on est relativement... Ouais, on n'est pas encore trop loin. Donc, on pouvait entrer en position suite à la tendance baissière ici. On avait le double top qui était possible. Donc, cette alerte-là pouvait être éventuellement prise. Ouais, on n'est pas... Par à part ces deux chandeliers-là, on n'est pas très impulsif. on hésite quand même. Donc, celle-là, on peut avoir le doute et on peut la prendre. Donc, on n'est pas stoppé puisque c'est un stop loss de 120. Donc, on laisse traîner, on laisse traîner. Et puis ici, on va très certainement sortir ABE sur le... Enfin, quoi qu'on pouvait déjà sortir ABE, là, en fait. Donc, ça, c'est une sortie ABE. Ensuite, divergence baissière. La ligne de tendance réajustée, c'est ce chandelier-là qui valide. Donc là, on pouvait entrer en position. Hop ! On fait plus de 80 points, puis on remonte. Hop ! Stoppé ABE. Alors ici, donc, on n'invalide pas la divergence. Donc là, setup de King TT, donc on prend position ici. Alors, on va rechercher de manière standard le plateau opposé, donc plus ou moins 30 points. pour ceux qui veulent, ça peut être une reprise dans le sens du setup de divergence, et vous pouvez être plus patient et aller rechercher soit l'objectif du setup 1, soit l'objectif du setup 2. Bon, ici, comme on a la ligne de tendance qui continue de remonter, pour rappel, c'est jamais bon signe, on vient souvent rechercher le contact avant de repartir. Bon, ici, on s'est mis à plat juste après. Donc, vous avez la zone de range long terme qui s'est activée après. Donc, bon, au final, c'était un peu plus intéressant par la suite. Vous pouviez également, pour ceux qui voulaient faire du hors-piste, de nouveau, vous avez ici la structure de consolidation court terme. Hop, vous venez la briquer. bon, ce n'est pas des chandeliers très encourageants, il y a beaucoup de mèches. Mais, vous pouvez aller rechercher de nouveau pas mal de points. Donc, ici, on est toujours en range long terme. La divergence qui est ici n'a toujours pas été invalidée. On n'en crée même... Non, on n'en crée pas de nouvelles. Mais, vous avez ici le King TT. qui donnait une entrée là et qui donnait son objectif ici. Donc, ça donnait 80 points, plus ou moins. Vous aviez celui-là qui donnait une nouvelle entrée ici et son objectif là aussi. Donc, c'est plus ou moins 100 points. 21h30, c'est où ? C'est ici. Hop là. Le setup de divergence se termine là. Pour ceux qui étaient patients et qui ne s'étaient pas mis à BE ou qui étaient rentrés dedans, ben voilà, enfin, qui étaient restés dedans, pardon. L'objectif du setup de donner plus ou moins 240 points. Et ensuite, l'alerte de divergence qui est là ne se trouve pas 15 chandeliers après la fin du setup 2, donc on ne pouvait pas entrer dedans. Mais bon, ça donnait quand même suivant la méthode. Donc, si on attendait un beau break, on pouvait atteindre les 85 points sur l'objectif du setup 1 ici. Alors, si je fais le bilan, on est à 70 plus 95 plus 60 plus 80 plus 30 plus 80 plus 100. Ça faisait 515 points pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades gagnants, aucun stoppé. 3 BE et plus 195 et 710 points pour le setup 2 avec 6 gagnants, 0 perdants, 4 BE. Est-ce que j'ai mon petit Excel qui est ouvert ? Oui. Donc, voilà qui en gaillardie un peu les statistiques. hop là. Donc, on reste toujours en dessous des 12% de trades perdants ici. Et par contre, là, on commence à voir une semaine qui ressemble un peu à la deuxième. Donc, on a déjà fait 1000 points pour le setup 2 et 725 points pour le setup 1. on a des ratios, des risk-reward puisque comme ça, j'en parle pas de temps en temps. donc, qui est pour l'instant de 4,5 sur le setup 1 et de 5,36 sur le setup 2. Donc, on est dans la moyenne pour le setup 1, on est un peu en dessous pour le setup 2. Voilà qui clôture le débriefing live pour la séance du full king du jour. Alors, pour ceux qui m'ont suivi en live, je sais pas s'il y a des questions. S'il y en a, c'est le moment. Pas de questions. Il est 23h40, tout le monde dort. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous qui visionnez cette vidéo à des heures normales. Et je vous dis à demain.